Musique Bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle émission de Mimotier, aujourd'hui deux métiers à découvrir. Alors, nous commençons avec Clara. Bonjour ! Et Annaé ! Salut ! On commence avec aaa... Clara ! Le pilote de ligne, commandant de bord ou copilote, prépare et programme très soigneusement son vol car la sécurité est très importante pour le transport voyageur. Avant le vol, il établit le plan de vol en fonction de la météo, du trajet et de ses particularités. Il détermine la quantité de carburant, il vérifie avec le copilote les instruments de navigation et entre les données dans l'ordinateur du vol. Il gère la consommation de carburant et doit faire face aux imprévus. Toutes les communications sont en anglais, donc le pilote de ligne doit bien parler cette langue. Pour devenir pilote de ligne ou pilote commercial, il faut être titulaire de la licence européenne de pilotage d'avion ou ATPL, Airline, transport, pilote, licence. Les pilotes titulaires de la PPL, licence de pilote privé, ont une formation plus réduite. La formation ATP modulaire permet de passer les titres aéronautiques à son rythme. La filière privée forme des pilotes professionnels qui peuvent devenir ensuite pilotes de ligne. Il y a une cinquantaine d'écoles reconnues par la DGAC. La filière civile d'état dépend de l'école nationale de l'aviation civile, ENAC. Elle est accessible après un concours très sélectif. Les salaires des pilotes de ligne varient en fonction des compagnies aériennes, du type d'avion, des distances et de l'expérience du pilote. Pour un copilote, environ 4000 euros net par mois. Pour un pilote, environ le double. Pousseur. Celui qui... Tu casses un mur. Casseur de briques. Ouvrier. Pousse. Pousse. Je sais pas. C'est pas le dieu qui portait la paix. Non, c'est impossible. Non, trop tard, c'est le bout, c'est terminé. C'est quoi ? C'était un pousseur dans le métro. Mais j'ai déjà dit pousseur. En France, à Paris, certains pensent vivre un enfer dans le métro. Car, trop de gens, trop serrés. Au Japon, il y a des pousseurs, appelés en japonais Oshiya. Comme leur nom l'indique, ces personnes sont chargées de littéralement pousser les gens à l'intérieur du métro, aux heures de pointe. Ils doivent aider les passagers à rentrer dans les wagons bondés. Lorsque ce métier est apparu, il s'agissait essentiellement d'un job d'étudiant à temps partiel. Aujourd'hui, c'est du personnel de la gare ou des travailleurs à temps partiel qui remplissent cette mission. Les études. Aucune étude si on fait ce travail en tant que job à temps partiel. Si on veut être employé de gare au Japon et donc faire ce travail en plus d'autres activités, il faut l'équivalent du bac puis suivre une formation spécifique. Les qualités. Il faut avoir une bonne résistance physique et savoir rester calme et poli en toutes circonstances. Le salaire. Pour ceux qui font ce métier en tant qu'employés à temps partiel, ils sont payés au l'air minimum. Soit l'équivalent de 1280 euros brut par mois au Japon. Contre 1600 en France. Les employés de la gare qui font cette activité en plus d'autres tâches de la gare, commencent au SMIC puis peuvent évoluer et gagner un peu plus avec le temps. Bon bah voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Bye bye ! Salut !